Que vont laisser les JO en héritage ? Certains symboles pourraient être maintenus, comme la Vasque Olympique qui pourrait rester au Jardin des Tuileries après les Jeux Paralympiques. Mais son entretien pourrait nécessiter plusieurs milliers d'euros, notamment les factures d'eau et d'électricité. La mairie de Paris aimerait aussi garder les anneaux olympiques fixés sur la Tour Eiffel. Mais dans les deux cas, l'utilisation des symboles de l'olympisme dépend du CIO. Après 1,4 milliard d'euros dépensés, la Seine a été dépolluée et a pu accueillir les cinq épreuves en eau libre. Dès juillet 2025, le fleuve sera même accessible au grand public. Dans la capitale, trois lieux de baignade ont déjà été retenus. En aval, les travaux de dépollution vont être entrepris et s'étaleront sur plusieurs années. Dans les transports, si les JO ont permis de favoriser l'accessibilité des personnes handicapées, le compte n'y est toujours pas, selon les associations. Mis à part la ligne 14 du métro, équipée d'ascenseurs pour fauteuils roulants, et le tramway, adapté aux handicapés, le reste du réseau est toujours un parcours du combattant, faute d'escalators notamment. 35 000 forces de l'ordre, et même 45 000 lors de la cérémonie d'ouverture, ont été mobilisées sans rencontrer le moindre incident notable. Et l'osmose avec le public s'est particulièrement illustrée. Les JO ont changé la perception du public, qui nous a réservé un accueil formidable. De plus, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a pu piloter tous les services de sécurité d'Île-de-France, juste pour les JO, élargissant son champ de compétences et garantissant une meilleure efficacité face à la délinquance. Dans les rangs de la justice, les JO ont aussi permis d'augmenter les audiences d'urgence pénale et d'accélérer les procédures d'exécution des peines Talon d'Achille de la justice pénale. Mais la réalité budgétaire pourrait rattraper les magistrats. Enfin, les 1630 migrants envoyés en province dans des sas d'accueil régionaux, avant les JO, devraient revenir. Les dispositifs d'accueil des villes concernées sont en effet débordés, selon Médecins du Monde. Les migrants se sont retrouvés à la rue. Comme à Paris, à situation égale, beaucoup vont rejoindre la capitale. Sous-titrage ST' 501